Parmi les pouvoirs extraordinaires de la musique, il y a celui de la guérison. Pas de la guérison, en tout cas du bien-être. Ça fait du bien. Vous nous racontez l'histoire de Marie-Louise Auché, cantatrice, qui au milieu des années 60 découvre en répétant dans une église avec un organiste que certaines notes ont un effet sur certaines parties de son corps. Elle l'expliquait d'ailleurs au cours d'une masterclass. On est en 1989. Voilà l'homme debout. D'ailleurs, ça peut être aussi l'homme couché. Il y a un récuème célèbre. Où dans le silence, on entend tout un coup avec les trompettes ces deux notes-là. C'est la tête et les pieds. Les artistes sentent ça, ils ne savent pas l'expliquer. Et ça, vous le sentez où ? Et ça, vous le sentez où ? C'est là, on ne peut plus la faire aujourd'hui. Elle disait que le riz, par exemple, ça en sortait dans la bouche. Le dos dans le cœur. Le sol dans le pied. C'est vrai, ça ? Vous y croyez, à cette théorie ? La psychophonie ? Oui. Ce qui étaye cette théorie, c'est des études qu'ont fait les Américains sur les tortures sonores. Parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que la musique qui fait du bien, on s'en fout un peu, mais par contre, dès qu'on peut utiliser ça comme une arme, comme bizarrement, ça attire des fonds. on s'est aperçu que nos organes réagissaient, qu'ils avaient tous des fréquences de vibration. Et pourquoi elle, elle s'est rendue compte de ça ? Parce qu'elle est à côté d'un organiste. Et un organiste, les sons, c'est des tuyaux qui sont comme ça. Donc, je ne vous dis pas comment ça vibre. Donc, elle, elle était à côté de lui. Puis, tout d'un coup, elle s'est aperçue que quand il jouait une note, son pied chauffait. Et puis, quand c'était une note, c'était sa bouche. Et puis, tout d'un coup, c'était du côté du cœur. Donc, elle lui a dit, tu veux bien bosser avec moi ? Ils sont restés pendant un an, deux ans ensemble à expérimenter ça. D'en faire une méthode qui promet de guérir, bon, on n'est pas là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de montrer à quel point on n'écoute pas qu'avec les oreilles. Tout le corps entre en résonance, en réalité. Et quand vous tirez ce fil-là, vous pigez des trucs. Pourquoi on a la chair de poule ? Pourquoi moi, je transpire de la moustache dès qu'une meuf sent de fiveur en claquant des doigts à contre-temps ? Mais ce n'est pas juste une expression, c'est une réalité. C'est une réalité. Transpirer de la moustache ? Oui, dès que j'ai l'émotion. Sur fiveur. Pierre, justement, gardez la parole. Oui, il y a un des pouvoirs extraordinaires, c'est d'aider à la culture des plantes. J'ai découvert ça. Ça s'appelle donc la génodique. Et il y a certaines mélodies qui font du bien aux plantes, qui font accélérer leur développement. Et ça marche bien, interdit de rire, ça marche bien également sur les endives. Le secret de leur forme et de leur beauté, c'est la génodique. Une technique inventée par un chercheur français qui consiste à stimuler ou à inhiber la production de protéines des organismes vivants en les exposant à des sons très particuliers. Tôt le matin et tard le soir, pendant 30 minutes, ces endives écoutent une mélodie qui les rend plus vigoureuses. En plus de stimuler la croissance, le système avait surtout permis la saison dernière de sauver une partie de la récolte qui était attaquée par une maladie. Voilà, c'est un certain Joël Sternheimer. Oui ? Et nous, à la ferme, on mettait de la musique, on mettait pas mal de country sur les animaux, en fait. Ah oui ? Et en fait, ils étaient vraiment différents. Et justement, tu peux rentrer après vers tes animaux et t'as déjà créé un lien parce que c'est le pouvoir extraordinaire de la musique. Et la génodique va plus loin, mais ça, vous devez être au courant, André, tel que je vous connais. C'est même associé à certaines chansons. On associe à certaines chansons la sécrétion d'hormones dans notre cœur. Par exemple, le Joël en question, Joël Sternheimer, il a bossé sur la première chanson connue des Beatles. Tiens, Félix. Merci beaucoup. Alors, d'après lui, l'intro avec harmonica et batterie bien présente agissait sur la dopamine qui est, comme on le sait, l'hormone du plaisir. Ça, je peux l'illustre. Mon fils, qui a deux ans et demi, est complètement fan... Mon fils, je t'aime. Est complètement fan des Beatles. Et en ce moment, ça le rend, ça le met dans des états de joie. Alors, il faut quand même... Vous avez cinq minutes, là ? Tout part avec Louis... Non, Louis Debreuil. Prix Nobel de physique, qu'on ne peut pas contester, 1929. Il a, dans les années 60, Sternheimer, et il lui dit, fais-moi un rapport entre la vie... Alors, qu'est-ce qu'il trouve, Louis Debreuil ? Il trouve que les particules élémentaires vibrent. Il démontre la nature vibratoire de la matière. Genre, tout vibre. Ça, ça vibre. Ça, ça vibre. Tout autour de nous est vibration. Et il demande à Sternheimer fais-moi un rapport. Pourquoi les particules élémentaires, comment elles s'assemblent pour créer le vivant ? Selon qu'elle, il y a un rapport entre les fréquences. Lui, il a l'idée... Les fréquences, c'est des trillions, des centaines de trillions, tellement ça va vite, OK ? Lui, il ramène tout dans l'oreille humaine, dans ce qu'on entend, c'est-à-dire entre 20 et 20 000 Hertz. Et tout d'un coup, il trouve les notes d'une gamme. Donc, tout d'un coup, il se met à jouer la musique des protéines. Et si vous avez une protéine qui est un peu déficiente et qu'il la joue, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, au contraire, c'est que du coup, elle est stimulée. Si vous mettez un diapason là, ici, qui vibre à trop, il ne se passe rien du tout. Maintenant, si je lui envoie un là à 440, il va se mettre à vibrer. C'est comme ça que ça marche. Et dans la nature, c'est pareil. Donc, il a fait des correspondances entre les notes, entre des petites mélodies. C'est comme ça qu'il est tombé sur Love, Love Me Do. Mais c'était aussi un musicien un peu foutraque qui s'appelait Evariste dans les années 60. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a jamais été vraiment pris au sérieux. Mais c'est dommage parce que ça vaudrait le coup. Moi, je serais un milliardaire aujourd'hui, j'investirais à mort. Moi, je vais vous nous raconter la musique comme une arme. J'ai vu, durant la guerre du Vietnam, l'armée américaine diffusait en hélicoptère des musiques de films d'horreur pour démoraliser les troupes ennemis. Ça, c'est une scène qu'on a vue dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Mais ça a vraiment existé. Mais ça a vraiment existé. Alors, ce n'était pas une musique d'horreur. Non, non. C'était un truc qui est d'action. Mais c'était genre, voilà. En réalité, depuis la... Dès la Première Guerre mondiale, ils font des essais de, j'allais dire, de démoraliser les ennemis. Donc, le truc, c'était d'envoyer des tracts. Après, on s'est dit, on va envoyer du son. Le problème du son, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de grande portée. Pendant la guerre du Vietnam, ils sont arrivés à faire des haut-parleurs qui pouvaient diffuser jusqu'à 4 km. Donc, ils envoyaient des chants de malédiction. Ils envoyaient des chants bouddhistes. Ils envoyaient des voix en vietnamien qui disaient rentrer, rendez-vous, etc. Ils envoyaient même des sons d'animaux qui portent malheur selon eux. Et au bout d'un moment, il y a certains vieilles de cons qui devenaient fous de ça, qui sortaient et qui se faisaient allumer. On a dépensé beaucoup plus d'énergie. C'est ça qui me... J'allais dire, pour essayer de faire des armes, parce que c'est le fantasme absolu, une arme sonique, parce que vous ne touchez pas à l'environnement, c'est super, c'est clean. Et puis après, vous rentrez dans la ville peinard. On va dire, si Poutine en avait un, il se régalerait, mais heureusement, on n'y est pas encore. Par contre, là où c'est lié, c'est que ces recherches, j'allais dire, pour faire du mal, elles font toujours du bien. L'acupuncture, elle est née d'une torture chinoise qui consistait à enlever complètement la peau de quelqu'un en le laissant vivant. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une correspondance entre ici et là. Oui, enfin moi, je vois toujours le bon côté des choses. Mais ils vont continuer à Guantanamo, après les Américains. Exactement. Exactement. Et là, c'est drôle parce que les gars, ils disaient qu'on ne pouvait pas leur mettre du Michael Jackson parce que ça, ils aimaient bien. Donc on leur mettait des musiques de hard rock texan bien horribles et tout. Et les gars, ils disaient c'est la musique du diable. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est le pouvoir de la musique sur votre corps à vous ? Et nous avons enfin la réponse grâce à la neuropsychologue Sylvie Chaucron, directrice de recherche au CNRS. Elle vient de publier un livre sur l'activité du cerveau sur plusieurs personnalités, dont vous. Et quand vous écoutez la musique, chaque compositeur vous provoque un effet différent. Par exemple, quand vous écoutez Bach, vous imaginez des lignes dans votre cerveau et quand vous écoutez Chopin, vous trouvez qu'il est trop sucré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la musique de Jean-Seb, c'est la musique la plus architecturale qui soit. On entend des lignes. Le principe de la fugue et du contrepoint, c'est une ligne qui monte. Par exemple, je vais dore et mi-fa, ça monte comme ça. Il met un miroir là, là d'aussi la sol. Après, il met un miroir ici, il renvoie. C'est un kaléidoscope. C'est quelques petites notes. C'est presque des mélodies enfantines. Il en fait des façades de cathédrales gothiques. Donc, c'est une construction et quand vous écoutez cette musique, vous avez l'impression que ça vous remet les neurones en place. Quant à Chopin, pour moi, il se plaint un tout petit peu trop. C'est parce que je suis un oriental que je l'entends. Lui aussi, c'est un oriental. Il est polonais. Il est tout le temps en train de chialer après sa mère et tout. Enfin bon, bref, voilà. Il y a de jouer des demi-tons et c'est un peu facile de jouer des demi-tons parce qu'avec des demi-tons, ça marche. On a bien Chopin habillé pour l'hiver par André Manoukian.